Le Donkonru qu'on fait de façon cyclique, ça c'est le Afar Donkonru, ça c'est pas le Donkonru traditionnel. Le Donkonru c'est une fête typiquement bâtonnou. Le Ouassangari même n'a rien à y avoir. L'imam n'a rien à y avoir. Eux tous sont venus trouver cette fête là. Ceux qui font Donkonru, on dit, il faut attendre que l'imam va prier là. Ça c'est un Afar Donkonru ça. Le Donkonru typiquement là, c'est lorsque le mois de novembre approche et que les herbes commencent à s'assécher. Il va y cueillir, ça peut brûler. Mais si vous allez couper les herbes et vous les sécher, pour dire que c'est Donkonru qu'on fait, c'est pas Donkonru pour les ancêtres ça. Donc j'aimerais, c'est vrai c'est bon de fêter, mais il faut fêter à la bonne date. C'est-à-dire qu'en fait, le Donkonru, le bâtonnou, c'est la fête du Nouvelle-An, mais c'est une fête de contentement. Parce qu'il a vu ses yams prospérer. Il a déjà fait une première récolte d'yams. Et il s'en aime. Et la deuxième récolte, avec les cocous de Manou là, il sait que là aussi ça va être abondant. Il attend de récolter le sorgho. Il attend de récolter, comment on appelle, même le maïs. Il attend de ramasser le haricot. Il attend de récolter aussi le manioc qu'il va mettre dans un grenier. Donc pour lui c'est une espérance. Et pour la combler, il profite de cette fête de Donkonru là, pour aller à la chasse. Il prend les animaux là-bas, il en tue, il revient et il installe maintenant la cérémonie. Durant tout le long de 5 ou 6 mois de son sariru. C'est la fête, c'est les mariages, c'est les loisirs. Donc Donkonru en saison de pluie, je vous en prie, ça n'existe pas dans le monde bâton. Et je crois qu'aujourd'hui, quand vous prenez notre sphère, que les gens comprennent notre credo. On ne peut pas assimiler, par exemple Donkonru à la fête de Ashura. Ça n'a rien à voir. Ou bien le Lagani au Bonloudou. Ça n'a rien à voir. Donc principalement lorsque vous prenez la sphère culturelle bâton, aujourd'hui qu'on le veille ou pas, que ce soit la tabaski, que ce soit la fin de carême, aujourd'hui ce n'est même pas que des fêtes musulmanes. C'est ancré aujourd'hui dans la culture bâton. C'est pareil aussi pour ces fêtes culturelles-là, à savoir Donkonru et Ghani. Qu'est-ce qui va nous empêcher d'avoir quatre fêtes en un an, que de jumeler deux-deux ? Alors que les fêtes-là n'ont rien à voir. Leur pilier n'est pas du tout le monde. Leur fondement n'est même pas, ne se rend compte même pas. Donc moi je pense que c'est une heure fondamentale. Il ne faut pas que les gens nous égarent à partir du mythe de Kisira. Kisira qui est venu d'Arabie, qui est venu de Chola, ce n'est qu'un mythe. C'est juste un mythe. Personne n'est venu d'Arabie. Personne n'est venu d'Arabie pour être ce qu'on dit-là. Pour dire que c'est quand on les pouchassés qui se sont reposés à l'anniversaire de la fête des choses-là. C'est le mirage de l'Orient ça. Et je crois que c'est l'intelligentsia musulmane qui développe souvent cette thèse-là pour apaiser un peu l'aristocratie bâtonnée. Parce que si on leur dit que bon, alors que tu es noir comme charbon, on dit que tu es venu, tu es issu d'Arabie, ils sont contents. Rien, 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 rien. Personne n'est venu d'Arabie. Personne n'est venu d'Arabie. Donc voilà en gros ce qui sous-tend à peu près le calendrier bâtonnée. Il est différent du calendrier musulman. Le calendrier musulman a ses règles, il a ses obligations, il a ses fondements. Le calendrier bâtonné également, il a ses règles. Il est d'abord même purement agricole. Donc c'est le cycle-là que le bâtonne suit pour faire. Il est agricole. Donc typiquement, il va sans dire qu'il est différent de celui musulman. Donc je crois qu'il faut qu'on cerce ce snobisme-là. On peut être bon musulman, on peut être aussi bon baribas. On peut être baribas et bon musulman. Mais tout en reconnaissant les caractéristiques de ce que nous sommes. C'est tout ce qu'on demande. Au niveau de la garnie, le Don Conrou, on a dit que c'est vers la mi-novembre. A partir du moment où le mois de Don Conrou sort, je suppose par exemple que ce soit le 15 novembre. En principe, 61 jours après, on a dit 3 mois. 61 jours après, on peut déjà programmer la garnie. Parce que quand tu prends les 30 jours de la garnie, ça fait 30 jours. Et non, les 30 jours de Don Conrou, ça fait 30 jours. Tu ajoutes les 30 jours de Don Conrou, ça fait 60 jours. Or pour le bâton, même un jour, c'est déjà un mois. Donc il va sans dire qu'on est déjà vers fin janvier, février. Or je crois qu'on a même intérêt. Parce que le tourisme, on ne craindra plus la pluie, on ne craindra plus les choses là. Donc je crois que les gens n'ont qu'à revenir à ces réalités-là. Lorsque la tabaski vient, on fête correctement. Lorsque la fin du ramadan vient, nous fêtons tous. Lorsque la garnie arrive à sa période, on la fête tous. Et lorsque le Don Conrou arrive, on la fête tous. C'est ça une société, avec ses différents caractéristiques. Personne ne rejette personne. Mais faisons les choses telles qu'elles devaient être. Donc ne nous laissons pas phagocytés par un mirage quel qu'il soit. Donc je crois que les tenants de la tradition à Ghani, à Niki, vont réfléchir par deux fois pour savoir si tel que la garnie est aujourd'hui, ou pendant les salons de pluie, ils se chinent. On essaie même d'attendre le Mont Lourdes pour fêter. Ils nous cachent, voire encore. Ce n'est pas conforme. Ça ne se fait pas. Ce n'est pas une fête musulmane, la garnie.